Mort d'Aaron Carter, son frère Nick Carter, Baxter et Boy, lui rend un émouvant hommage. Il avait 34 ans seulement. Aaron Carter est décédé samedi 5 novembre. A annoncé le site américain TMZ, précisant qu'il avait été retrouvé mort à son domicile en Californie. Après un appel au 911 indiquant qu'un homme s'était noyé dans sa baignoire, une enquête pour homicide a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès du chanteur, qui s'était fait connaître dès son plus jeune âge sur la chaîne Nick Ledon, puis avec son frère Nick Carter dans le groupe des Baxter et Boy. Dimanche 6 novembre, sur Instagram, Nick Carter a rendu un émouvant hommage à son petit frère Aaron Carter. Il a publié plusieurs clichés souvenirs, assurant qu'il avait le cœur brisé. Même si mon frère et moi avions une relation compliquée, mon amour pour lui ne s'est jamais estompé. A écrit le chanteur des Baxter et Boy en légende, et d'évoquer les problèmes d'addiction de son petit frère, j'ai toujours gardé l'espoir qu'il voudrait un jour prendre un chemin sain et finalement trouver l'aide dont il avait besoin. Parfois, nous voulons blâmer quelqu'un ou quelque chose pour une perte. Mais la vérité est que la dépendance et la maladie mentale sont les vrais méchants ici. A continuer Nick Carter, qui ne croit donc pas à la piste de l'homicide. Mon frère va me manquer plus que quiconque ne le saura jamais. Je t'aime Cheese. Maintenant tu as une chance d'avoir enfin une paix que tu ne pourrais jamais trouver ici sur Terre. Point mon Dieu, s'il te plaît prends soin de mon petit frère. Avant Nick Carter, c'est Angel Carter, la sœur jumelle d'Aaron, qui lui avait rendu hommage sur les réseaux sociaux. Partageant elle aussi de tendres clichés. À mon jumeau, je t'ai aimé au-delà de toute mesure. Tu vas beaucoup nous manquer. Mon drôle est doux à Aaron, j'ai tellement de souvenirs de toi et moi. Et je promets de les chérir. Je sais que tu es en paix maintenant. Je te porterai avec moi jusqu'à ma mort et je te reverrai et il va beaucoup leur manquer.